Évasion de Spadgiary, le cerveau du domaine des écoutiers, Michel Pognatovski demande une enquête. Terreur à Washington, une centaine d'otages menacés de mort. A trois jours des municipales, les sondages en question. Économie d'énergie, le plan Carter sera sévère. Roule ta bille, vous connaissez ? Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Vous vous souvenez tous sans doute du casse de Nice, de ce que l'on avait appelé cet été le fric-frac du siècle à la Société Générale de Nice. Eh bien, le chef supposé de ce gang, Albert Spadgiary, s'est évalé cet après-midi. Et il n'a pas manqué d'audace. Il était entendu à Nice par le juge d'instruction, M. Boisiz. Et il s'est précipité par la fenêtre. Il a tout simplement sauté en argant ensuite les gardiens du palais de justice. Le ministre d'État, ministre de l'Intérieur, M. Boisiz, a aussitôt dépêché à Nice un contrôleur général de la police pour enquêter sur l'évasion de Spadgiary. Il devra faire demain un rapport sur les responsabilités, tant sur les directives données par le magistrat instructeur, M. Boisiz, que sur les mesures de sécurité prises à l'extérieur du palais. D'après M. Boisiz, le juge d'instruction avait refusé au policier l'accès à son cabinet pendant l'audition de Spadgiary. Ce qui va ranimer sans doute la polémique entre la justice et la police. 5 milliards de centimes dérobés à la Société Générale de Nice en juillet dernier. Un slogan sur les murs de la salle des coffres, ni arme, ni haine, ni violence. Aujourd'hui, palais de justice de Nice, toujours sans armes et sans violence, l'évasion d'Albert Spadgiary, le cerveau présumé du gang des égouts. Spadgiary, 45 ans, arrêté en octobre 1976, était entendu depuis 14 heures dans le bureau du juge d'instruction, sans menottes, sans surveillance. Il est 17h, Spadgiary se précipite à travers la fenêtre. Le bureau du juge est au premier étage. Il tombe 3 mètres plus bas sur le toit d'une voiture en stationnement. Aussitôt, il enfourche le siège arrière d'une moto pilotée par un complice. Moteur au ralenti, le deux-roues attendait depuis une vingtaine de minutes sous la fenêtre. Très rapidement, malgré un dispositif de police important, la trace de Spadgiary se perd dans les ruelles du vieux Nice. Une fenêtre brisée et une carrosserie enfoncée, ce sont les seuls dommages causés par cette spectaculaire évasion. Maintenant, le cerveau est sorti de prison. Sur les 5 milliards de centimes du casse, on n'a retrouvé aujourd'hui que 800 millions de ces mêmes centimes. Spadgiary aura sans doute tout le loisir d'en profiter. Peut-être avec son épouse, disparue elle aussi comme par hasard depuis une quinzaine de jours. La terreur et l'angoisse à Washington. Depuis 24 heures, la capitale fédérale est paralysée par la peur et aussi par une poignée de terroristes. Une dizaine de noirs musulmans ont pris d'assaut 3 immeubles. Ils menacent de décapiter une centaine d'otages. La mairie de la capitale américaine est aux mains du commando. De son bureau ovale, le président Carter peut voir ou pourrait voir des tireurs d'élite postés sur les toits et les policiers qui protègent la Maison-Blanche. Je vous propose d'ailleurs les toutes premières images de Washington en état de siège. Tout a commencé en plein centre de Washington, au siège de l'organisation juive la plus influente aux Etats-Unis. Les commandos se sont ensuite attaqués à la mairie, à côté de la Maison-Blanche et à une mosquée. Washington présente depuis hier l'aspect d'une ville en état de siège. Les policiers et les tireurs d'élite encerclent les 3 bâtiments où sont séquestrés près d'une centaine d'otages. Hier soir, le commando a accepté de libérer une vingtaine de personnes, mais les négociations sautent au point mort depuis 24 heures. La police se contente de surveiller les bâtiments sans intervenir pour ne pas mettre en jeu la vie des otages. Voici un petit groupe d'otages qui a été dans les premiers libérés. Cette voie est celle du chef du commando, Abdul Khalis. Il explique au téléphone qu'il décapitera un par un ces otages et jettera les têtes par les fenêtres si ses revendications ne sont pas satisfaites. L'ambassadeur d'Egypte qui sert de médiateur entre les forces de l'ordre et le commando n'a pas réussi à leur faire entendre raison. Les hommes de la secte Hanafi se disent prêts à mourir et déclarent combattre au nom d'Allah. La population aux alentours des bâtiments attaqués a été évacuée d'urgence. On craint les balles perdues si les policiers doivent donner l'assaut. Pourquoi cette prise d'otage ? Le cerveau du commando, chef de la secte des Hanafi, a eu sa femme et ses enfants tués par des membres de la secte dont ils sont dissidents, les musulmans noirs, la secte de Cassius Clay. Le commando demande que les meurtriers condamnés à 40 ans de prison lui soient livrés. Il se propose de les juger lui-même. Les policiers doivent se contenter de faire évacuer les quartiers où les commandos sont retranchés afin de limiter les nombres des victimes car 12 personnes ont déjà été blessées hier soir quand le commando a pris position dans les 3 bâtiments de Washington et un journaliste de 22 ans a été tué alors qu'il effectuait là son premier reportage. Si la police donne l'assaut, ce sera le carnage. Les négociations continuent depuis maintenant 24 heures. Les policiers parviennent à parler au téléphone avec le chef du commando qui pour l'instant refuse de céder. A midi, 6h, heure de Paris, 80 otages étaient toujours détenus au siège de l'organisation juive de Washington par 4 hommes armés. 15 autres étaient séquestrés à la mosquée et 7 à la mairie, là où le journaliste a été tué. Au train où vont les négociations, l'affaire peut encore durer plusieurs jours. En tout cas, les commandos de la secte Anafi, les musulmans fanatiques, partisans d'un islam pur et dur, ont déjà obtenu satisfaction sur un point, le retrait de l'affiche de ce film sur le prophète Mohamed qui d'après eux est une insulte à l'islam. On y voit en effet Anthony Quinn dans le rôle du prophète Mohamed. Mais le chef du commando Anafi demande aussi que Mohamed Ali, alias Cassius Clay, que l'on voit ici aux obsèques de Alia Mohamed, le chef des musulmans noirs, vienne s'expliquer sur le meurtre de sa famille. Le champion du monde de boxe décline pour l'instant l'invitation et la vie des otages est peut-être entre ses mains. Jusqu'à la caricature. Jusqu'à la caricature, les sondages pendant cette campagne électorale. Chaque jour, et vous l'avez sans doute constaté, il pleut des chiffres et des pourcentages avec des résultats souvent contradictoires. Et le doute né et l'inquiétude se développe parfois pour la démocratie. Certes, les sondages peuvent montrer à un moment donné l'état de l'opinion et ils sont alors utiles, mais ils peuvent aussi fabriquer cette opinion et provoquer dans certaines circonstances ses choix ou ses décisions. Il y a aujourd'hui un abus, un abus que dénoncent beaucoup de monde. Messieurs Le Canuet, Marché, Dornano, Dominati, vous l'entendrez peut-être tout à l'heure, avec des phrases très dures. Si je prends l'exemple de ce matin, nous avons compté qu'il y avait au moins 6 sondages publiés parfois par de nouveaux instituts, mais en pleine campagne. Alors faut-il vivre au rythme et au gré des sondeurs ? Jusqu'où et jusqu'à quand ? C'est la question que je vous pose, Jean-Marc Lech, puisque vous êtes directeur général de l'IFOP. Il y a en France deux catégories d'instituts de sondage. Ceux qui sont sur la place de Paris depuis longtemps, pour l'IFOP 40 ans, pour la Sofraise près de 20 ans, et dont la réputation est fondée sur la technicité, l'expérience et la justesse des résultats. Et puis il y a tous les autres. Et à Paris, il faut savoir qu'il y en a 300 autres. Et aujourd'hui, la profession est tellement peu réglementée que n'importe qui peut publier n'importe quoi. Alors comment distinguer, Jean-Marc Lech, les instituts sérieux de ceux qui ne le sont pas ? Il y a des règles précises dans ce métier, qui est un métier de professionnel, et qui n'est pas un métier de charlatan. Ces règles, elles sont au nombre de 4, 4 ou 5. Il est nécessaire de disposer d'un réseau d'enquêteurs professionnels. Et il ne faut pas pour cela recruter n'importe qui, comme on fait de l'abattage dans d'autres quartiers. Vous voulez dire que c'est souvent le cas ? C'est souvent le cas pour les instituts de sondage qui naissent au gré de la campagne électorale, profitant de l'équation de 1974, sondage égale vérité. Ensuite, il faut que les sociétés de sondage soient indépendantes de tous les pouvoirs. Troisièmement, il est nécessaire que les questionnaires soient des questionnaires honnêtes. Quatrièmement, enfin, il faut que les sondages qui sont faits pour être publiés le soient et que ceux qui ne sont pas faits pour être publiés restent secrets. Mais Jean-Marc Lech, qui est maître des sondages ? L'institut qui le réalise ou l'organisme qui le paye ? Juridiquement, le maître du sondage est son propriétaire, celui qu'il a acheté. Il peut en faire ce qu'il en veut, surtout si la presse le laisse faire ce qu'il veut en faire. Et là aussi, l'IFOP demande que cette profession s'organise, qu'il y ait enfin de la morale dans ce métier. L'IFOP le demande et demande l'aide des journalistes pour réussir dans cette entreprise. Pourquoi des journalistes ? Parce que ce sont eux aussi qui, dans la reprise des résultats, peuvent renforcer l'influence du sondage bidon. C'est-à-dire qu'en attendant une éventuelle réglementation par les hommes politiques, vous, en tant qu'institut de sondage, vous réclamez une sorte de code de déontologie des sondeurs ? Je préfère éviter la réglementation des hommes politiques parce qu'elle aboutira à la suppression des sondages d'opinion. C'est aux sondeurs et aux journalistes de faire leur métier. Et moi, j'en arrive à me demander si le sondage le plus sûr de ces derniers jours n'est pas celui qu'a publié récemment mon confrère Libération qui indiquait en exclusivité que 84% des renards s'étaient prononcés contre la chasse. Michel Jobert a enfin trouvé l'endroit où il se présentera aux élections municipales. Il a choisi Montboudif, en Auvergne, pays natal de Georges Pompidou. M. Jobert répond à l'invitation au maire sortant et il donne à sa candidature, il a dit lui-même, le sens d'un témoignage de fidélité sans portée nationale, sans portée politique. 33 millions de Français sont donc appelés à élire dimanche les conseillers municipaux de 36 575 communes. Depuis quelques jours, nous vous présentons les candidats en présence dans les villes que l'on considère généralement comme des tests pour diverses raisons. Nancy en est un. L'union de la gauche et l'extrême gauche se présentent face à deux candidats de la majorité. Claude Coulet, secrétaire d'État à l'Industrie et à la Recherche, républicain indépendant. M. Coulet vient d'obtenir le soutien de Jean-Jacques Servant-Schreiber. Et puis le maire sortant, Marcel Martin, sans étiquette, est soutenu, lui, par les dirigeants parisiens du RPR. À Nancy, le champ de bataille, c'est la gestion et l'urbanisme. Avant tout, Nancy, c'était hier encore la place Stanislas. Aujourd'hui, c'est aussi la place Thiers, sa tour et son scandale immobilier. Un scandale qui, à l'heure des municipales, divise les 100 000 habitants de la ville. Un scandale dans lequel serait impliqué personnellement le maire sortant, Marcel Martin. Bref, fait en tête, on accuse même à Nancy M. Martin d'avoir falsifié des documents pour s'inocenter. Mais comme sur le plan juridique, rien n'a jamais été prouvé, les adversaires du maire se contentent de procéder par allusion. À l'exception du candidat révolutionnaire, Yvan Diry, qui, lui, se sert du scandale Thiers comme argument électoral. Les patrons de leur état, qu'ils ont audacé de Martin. Martin, l'homme des promoteurs, l'homme des spéculateurs. C'est lui qui leur a donné 2 milliards de centimes. 2 milliards de centimes, c'est un dixième du budget de notre commune. Voyez les... Oui. Un dixième du budget de notre commune. Un milliard, un milliard de centimes qu'elle a exonérée à la société immobilière chargée de la construction de la tourtière. Deuxième candidat à critiquer ouvertement la gestion du maire sortant, un magistrat, Gérard Cureau. Ancien adjoint de Marcel Martin, M. Cureau est souvent accusé d'avoir retourné sa veste. Il mène aujourd'hui la liste d'union de la gauche qui comprend 21 socialistes, 14 communistes et 3 radicaux de gauche. C'est pas avec des feux d'artifice. C'est pas avec des manifestations de prestige. C'est pas avec des gueuletons comme Martin en paye à tout le monde qu'on fera que Nancy vivra. Nancy, c'est ceux qui travaillent. Nancy, c'est l'activité. Et c'est nous qui ferons en sorte que Nancy redevienne une ville vivante avec ses habitants. Et en matière d'emploi, eh bien nous, avec le plan d'occupation des sols, on ferons en sorte que les terrains industriels restent des terrains industriels. Ancien député de Meurthe-et-Moselle, le républicain indépendant Claude Coulet est aujourd'hui secrétaire d'État à l'industrie. Sa liste se réclame de la majorité présidentielle et comprend, entre autres, 7 RPR. Aussi paradoxal que cela puisse paraître, M. Coulet attaque beaucoup moins la gauche que le maire sortant, tout comme Jean-Jacques Servan-Schreiber qui lui apporte son soutien sans réserve. Si on l'a fait. Après les dépenses inutiles et les aides financières trop occultes à des promoteurs privés, nous avons dit qu'il n'y avait pas de priorité sociale. Et il n'y en a pas. Car je trouve pitoyable que dans un des quartiers les plus populaires, les plus pauvres de Nancy, on s'enorgueillisse tellement d'avoir fait une baraque, un baraquement préfabriqué comme foyer d'accueil des anciens, ce qui a dû coûter quelques centaines de mille francs, lorsque par centaines de millions, on dépense l'argent à tort et à travers. Face à tous ces détracteurs, M. Martin s'accroche. Sa liste se veut sans étiquette, bien que là encore, deux RPR y figurent. La campagne de M. Martin peut sembler bien calme, mais le maire aime répéter que son meilleur programme électoral, c'est ce qu'il a réalisé en sept années de mandat. Et il contre-attaque par l'intermédiaire des candidats de sa liste. C'est le mensonge tout azimut. N'importe quoi, comme disent les enfants. En matière financière en particulier. On a dit, même au micro, que les impôts de la ville de Nancy avaient augmenté de 23% par an. Pendant sept ans. C'est un mensonge. Les impôts de la ville de Nancy pendant ces sept ans ont augmenté de 11,75% par an. Alors que dans le même temps, il ne faut tout de même pas l'oublier, les prix de détail augmentaient de 9,35%. A Nancy, aujourd'hui, on n'est pas avare de sondage. Le dernier en date donne le candidat du programme commun nettement en tête au premier tour. Et c'est là que se situe le problème. Car ni M. Martin, ni M. Coulet, qui sont à peu près à égalité, n'ont l'intention de se désister. Il faut dire que les états-majors parisiens des partis font tout actuellement pour tenter de résoudre la crise de Nancy. Ils savent bien, eux, que la querelle Martin-Coulet, si elle se poursuivait, ne pourrait avoir qu'un résultat, offrir inévitablement un fauteuil de mer à la gauche. Ces outrances ou ces perfidies, il y a le délire des sondages, nous en avons parlé. Je trouve que cette fois, les élections municipales atteignent en France une rare passion dans les villages ou même dans les communes. Mais je constate, et je ne suis pas le seul dans ce cas, que la bataille de Paris dépasse décidément la mesure. Autant je comprends, et d'autres avec moi, l'emploi d'arguments ou de toutes sortes de querelles qui font partie du jeu démocratique, autant j'aperçois mal la nécessité d'avoir recours aux attaques personnelles et aux coups bas qui n'ont pas toujours la dignité que mérite l'enjeu électoral. Et finalement, tous les arguments ne sont pas bons. Dernier exemple, c'est la campagne dont est l'objet Mme Françoise Giroux. Elle se bat avec Bertrand de Begrès dans le 15e arrondissement de Paris, un secteur clé dans la lutte Chirac-Dornano. C'est l'affaire de la médaille de la résistance. Noël Copin. Oui, Mme Françoise Giroux a utilisé dans sa campagne le titre de médaillé de la résistance. Alors d'anciens résistants ont protesté, ils déposent une plainte pour usurpation de titre. On ne trouve, disent-ils, aucune trace de cette distinction au journal officiel. Alors Mme Françoise Giroux répond, agent de liaison, arrêté par la Gestapo, incarcéré à Freyne, j'ai reçu la médaille de la résistance avec ma soeur à la libération. Et, ulcéré, elle s'en remet à la justice. Là-dessus, les passions se déchaînent un peu partout. On entend M. Yves Guénat, délégué politique du RPR, s'écrier, nous ne voulons plus de gens comme cela au gouvernement, au Parlement, au Conseil de Paris. Et de son côté, M. Dornano, prenant la défense de Mme Giroux, s'écrit, ces attaques sont un outrage à la dignité de la femme française. Cependant, M. Marchais peut, lui, constater qu'il ne se livrera pas à des campagnes au ras du sol. Et M. Jobert ajoute, c'est subaltern. Finalement, il semble qu'aujourd'hui, par-delà ces passions, par-delà ces déclarations, chacun, dans chaque camp, sans que la campagne dégénère. M. Dominati, les hommes politiques ne peuvent-ils pas éviter ces pratiques ou ces mœurs ? Je trouve que c'est lamentable. C'est lamentable parce que, pour François Giroux, ce n'est plus de la politique. C'est vraiment de la haine. C'est vraiment de la haine. Si ce n'était pas une femme de valeur, si elle n'était pas l'une des femmes qui compte dans notre pays par son talent, je ne parle même pas de son arrestation par la Gestapo, je dis dans l'action politique, je suis persuadé qu'on n'aurait pas monté cette machination, parce qu'enfin, c'est tout de même une machination. C'est lamentable. Qui la monte ? Ce qui sont proposées, je suppose qu'il faut sauver trois anciens présidents dont on ignore les noms à Paris et qui se sentent menacés, alors on découvre, à la veille d'une élection, on découvre cette affaire. Ce qui n'est pas une affaire d'ailleurs. Une femme arrêtée, emprisonnée, vous trouvez vraiment que c'est de la politique. Pourtant, il y a eu toujours des affaires de ce style. Montez, Mitran, c'est quelque chose. Georges Pompidon, c'est quelque chose. Monsieur Dominati, permettez-moi de vous interrompre. C'est triste. Vous-même, dans vos batailles politiques, vous n'avez jamais porté, je m'excuse de coup bas. Je ne m'en souviens pas. Je crois que c'est une question que vous pourriez poser à M. François Mitran qui en a assez souffert. Il vous dira que non seulement je n'en ai jamais porté, mais je vais toujours repousser ce genre d'argument. À Paris, est-ce qu'il doit y avoir un désistement au deuxième tour en faveur des listes et des candidats les mieux placés, M. Dominati ? Il est évident qu'il doit y avoir un désistement automatique devant le danger de la gauche. Systématique. Si j'avais une voix de moins que le candidat RPR, je me désisterais pour qu'il puisse battre à la gauche. Et c'est vrai aussi pour l'élection du maire si c'est M. Chirac qui arrive en tête. Vous votez pour lui ou si vous laissez passer un maire de gauche ? On dit toujours si M. Chirac arrive en tête. Je crois que M. Chirac n'arrivera pas en tête parce que maintenant il est clair que les listes qui vont battre l'union de la gauche ce sont les listes d'Ornano. Alors c'est une hypothèse difficile. C'est une façon de ne pas répondre à ma question. Non, non, c'est une hypothèse difficile parce que cela voudrait dire que la gauche peut l'emporter. Mais le Conseil de Paris, c'est une élection de temps, choisira un maire, on ne va pas s'installer maire ainsi, donc très vraisemblablement la majorité se concertera et on élira un maire et je pense qu'il y aura un seul candidat. Vous savez ce qu'on entend dire ? On dit souvent qu'il serait normal que les républicains indépendants qui ont à peu près 100 000 adhérents se rangent derrière les RPR qui sont 400 000, c'est-à-dire quatre fois plus forts que vous. Nous pourrions dire aussi comme les RPR ou le Parti communiste que nous sommes 500 000 puisque ces chiffres-là c'est un peu comme le sondage d'un hebdomadaire récent monté par une société qui est à la solde pratiquement d'un mouvement politique. Alors on pourrait dire aussi on pourrait dire ceci évidemment on est 600 000. Non, je crois que les républicains indépendants progressent, qu'ils sont vraiment en progression. Nous avons autant d'élus de chefs de file que le RPR partout et je n'ai pas le sentiment que ce sont les électeurs qui touchent. Après tout ce qui s'est passé ces temps-ci, monsieur Dominati, vous croyez encore à la même majorité et à son unité après les municipales ? Oui, je crois à son unité et parce que je pense que Raymond Barr est un Premier ministre qui conduit bien les affaires du pays et les députés, vous savez, se retrouveront dans une majorité. Nous avons des questions importantes à régler, beaucoup plus importantes. Ils se retrouveront sur l'Europe par exemple ? Ils doivent se retrouver d'abord pour aider le Premier ministre sur des problèmes qui intéressent les Français, c'est-à-dire l'emploi et ils se retrouveront sur l'Europe aussi. C'est vraiment le test politique dont on parle, le grand rendez-vous politique du printemps ? Je ne vois pas en quoi c'est un test politique parce que, à moins que Jacques Chirac ne lance un deuxième défi sur l'Europe, mais autrement, normalement, il y a eu le traité de Rome, le général de Gaulle, puis Georges Pompidou et nous avons un contrat moral sur l'Europe et donc la majorité se retrouvera pour que la France assure sa parole, c'est tout. Alors il n'y aura pas un nouveau défi, je ne le pense pas. Ou alors cela voudrait dire qu'on est déjà après les municipales mais il est certain, il est certain qu'après la bataille municipale, il y aura une clarification dans la majorité. Nous serons ceux qui sont vraiment dedans et ceux qui sont vraiment dehors. Pourquoi le cacher ? Justement, l'Europe, ce ne sera pas une occasion de coincer M. Chirac ? Nous ne cherchons pas à coincer M. Chirac. Je crois qu'il se coince lui-même de temps en temps. Tant pis pour lui. Mais retenons cette idée de clarification après les élections municipales de la majorité. Nous verrons bien. Nous verrons. Merci M. Dominati. Ce que nous réserve le président des Etats-Unis, M. Jimmy Carter, le 20 avril, aura sans doute des conséquences sérieuses pour le monde entier et sans doute aussi pour les Européens. Je veux parler de son plan consacré à l'économie d'énergie. Les Américains, qui sont de grands gaspilleurs, se sont en fait rendus compte, eux aussi, que les réserves de la Terre ne sont pas inépuisables qu'en matière d'énergie, il n'y a pas de petites économies. Mais pour eux, après une profusion insensée, ce sera dur. Il faudra commencer par perdre quelques mauvaises habitudes. Des kilomètres de voitures roulant sur des kilomètres d'autoroutes, c'est le symbole de la consommation à l'américaine. On roule pour un oui, pour un non, on roule pour faire 200 mètres ou 200 kilomètres. Cette consommation effrénée de l'énergie se retrouve dans l'éclairage, la publicité lumineuse, le tape à l'œil. Il y a encore quelques années, la vie à l'américaine, c'était d'apprendre aux enfants à laisser la lumière allumée derrière eux, c'était éclairer des immeubles entiers toute la nuit. L'hiver, l'hiver terrible de cette année va peut-être changer ses mauvaises habitudes. En février, les américains ont grelotté dans leur maison mal chauffée par manque de gaz. De nombreuses écoles ont été fermées pour un mois souvent, faute de chauffage. La vie était paralysée, personne ou presque n'osait se risquer dehors dans certaines régions du nord-est des Etats-Unis. Plus grave, ce manque d'énergie a entraîné la fermeture de nombreuses usines. Un chômage technique très important, 2 millions de personnes au moins dès le début, est venu se greffer sur la crise de l'énergie, la transformant en crise économique tout court. Du coup, le nouveau président, gouvernant depuis à peine un mois, prépare des mesures d'économie d'énergie draconiennes. Je crois que le peuple américain est prêt à faire des sacrifices dès maintenant s'il comprend la portée exacte des mesures que je vais prendre le 20 avril prochain. De même, les compagnies pétrolières qui contrôlent le marché, quand elles seront tenues informées de notre plan d'économie d'énergie, qu'il soit échéance de deux mois, de deux ans ou de vingt ans. Ce plan du président américain est amplement discuté par le public qui déjà l'imagine très dure. Il me semble qu'il doit proposer, par exemple, qu'on hausse le prix de l'essence, qu'on demande que les voitures soient plus efficaces, qu'on demande que les maisons soient mieux construites aux États-Unis, qu'il y ait plus d'isolation thermique. Et vous croyez que cela suffira ? Non, évidemment, ça ne va pas suffire, mais c'est déjà un commencement. Tout cela, ce sont des mesures à long terme. Finalement, est-ce que le public est prêt à faire quelque chose dès maintenant ? Oui, je crois, le public a beaucoup de bonne volonté. Et je crois que les Américains, surtout après cet hiver qui a été vraiment un hiver terrible dans certaines parties du pays, comprennent qu'il faut vraiment conserver l'énergie. Mais certains Américains se demandent s'il y a vraiment crise de l'énergie. Sous ces plateformes de Louisiane dort l'équivalent d'un tiers du gaz consommé chaque année aux États-Unis. C'est pareil dans l'État voisin du Texas. C'est une structure de prix typiquement américaine mêlant le fédéral et le local qui empêchent la production massive de ce gaz. Pour le charbon, alors que les réserves mondiales de pétrole se comptent en années, les ressources américaines de charbon se comptent en siècles. Mais il y a l'environnement, la pollution et surtout, il n'y a rien de prévu ou presque pour acheminer ce charbon vers les centres de consommation éloignés des mines. Et le nucléaire ? Les Américains voulaient en faire la source d'énergie numéro un au point de construire des centrales atomiques pratiquement en pleine ville comme ici, près de Chicago. Mais cédant au coût de l'inflation, au moins autant qu'à ceux des écologistes, l'industrie nucléaire recule. Des projets de centrales sont repoussés ou carrément abandonnés. L'Amérique ne croit plus à l'énergie atomique. C'est trop cher. Reste le pétrole. Le bon vieux pétrole qui permet aux voitures de rouler. Pour les États-Unis, la source d'énergie la moins chère en ce moment, c'est finalement encore ce pétrole. Ils importent la moitié de leur consommation, principalement des pays de l'OPEC. La production américaine diminue chaque année. De premiers pays producteurs, les États-Unis sont passés au troisième rang après l'Union soviétique et l'Arabie saoudite et cela en deux ans. Cela veut dire concrètement que le marché du pétrole n'est pas prêt de se restreindre. Sûr de trouver un acheteur aux États-Unis, les pays producteurs ne vont pas baisser leur prix. Et ce prix que les Américains acceptent de payer, c'est celui que nous, Français, devons aussi régler et en dollars. Et ce n'est pas tout. En janvier, la hausse des prix aux États-Unis a atteint 0,8%, record de ces derniers 18 mois. Quand seront comptabilisés les effets de l'hiver en février, la hausse des prix sera encore plus brutale. En fin d'année, cela donnera 10 à 15% d'inflation. Et cette inflation, tôt ou tard, nous la retrouverons chez nous. L'Amérique et l'Europe de l'Ouest font partie du même monde économique. La quête de l'indépendance chez l'un rejaillit chez l'autre. Même si les États-Unis deviennent indépendants au point de vue énergétique, cela ne servira pas à grand-chose si le reste du monde libre, lui, est toujours obligé de s'approvisionner à l'extérieur. Ce monde n'est pas très hospitalier pour la liberté et une des plus grandes menaces contre cette liberté, c'est la dépendance énergétique. Vous le voyez, cette fois-ci, la situation est sérieuse. Les États-Unis sont prêts à prendre des mesures radicales d'économie d'énergie le 20 avril. Mais cette date est aussi très importante pour l'Europe, car le choix de Jimmy Carter, quel qu'il soit, aura une influence certaine, sinon immédiate, sur notre vie quotidienne, notre vie de consommateur d'énergie. Le procès d'Aix-en-Provence dont nous avons parlé hier avec Mme Simone Veil, les six militantes du MLAC inculpées pour avortement sur une mineure ont été condamnées par le tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence à des peines allant de un mois à deux mois de prison, toutes assorties du sursis. Il y a des personnages imaginaires plus connus et plus familiers que ceux qui leur ont donné naissance. Ils sont même parfois tellement familiers qu'ils vivent encore. Tenez, Sherry Bibi ou Roultabi, par exemple. On les trouve maintenant dans les livres scolaires. Il y a 50 ans que leur père, Gaston Leroux, est mort. Une exposition a été inaugurée l'autre soir à la maison de Radio France pour honorer la mémoire de ce romancier extravagant. Vous allez le voir, les passions suscitées par le mystère de la chambre jaune où le parfum de la dame en noir n'épargne personne. Je me suis donc appelé à parler encore une fois de Gaston Leroux. Je ne m'attendais pas, lorsque je le rencontrais il y a si longtemps, à être un de ses exégètes. Il était rond. Comprenez-vous ? Il était bien nourri, il avait beaucoup d'argent. Il n'avait pas ce physique dégagrandé, n'est-ce pas, qu'on prête à certains journalistes. Comme il avait beaucoup d'argent, eh bien, on pouvait le taper. Voilà. Et moi, je le tapais, je disais, tonton, donne-moi, dis-lui. Il avait beaucoup d'amis ? Non. Il a eu... Il a eu... Il a eu, si, il a eu Gomes Carillo, vous ne savez pas qui c'est. Non. C'était l'amant de Matahari. Cette femme qui a été fusillée. Oui. Grand reporter au journal Le Matin, chroniqueur judiciaire vedette, ami de tous les grands de l'époque, joueur, jouisseur et en même temps travailleur acharné, Gaston Leroux a laissé une cinquantaine d'oeuvres. Ses histoires, plus fantasmatiques que fantastiques, ont souvent été adaptées à l'écran. Il a d'ailleurs produit les premiers ciné-romans de l'époque, ses films à innombrables épisodes, à suivre chaque semaine dans les salles obscures et dont la vedette fut longtemps sa propre fille. Je faisais tous les rôles d'enfant dans les... parce que mon père avait monté l'affaire des ciné-romans. Oui. À Nice, et... ça marchait très bien. On a inauguré la Victorine, d'ailleurs. On pourrait dire, à propos de l'oeuvre de Gaston Leroux, le mot célèbre, incroyable, mais vrai. Moi, j'ai l'impression que sa vie a été un rêve. Il était impalpable comme un rêve. Mais il était d'un sens pratique inouï. Vous comprenez ce qu'il a trouvé en Russie. Il a bien fallu qu'il se foute dans le dur. La révolution, il l'a fabriquée. La révolution, il était là-dedans. Vous vous rappelez des articles qu'il écrivait ? Ah, mais c'était sensationnel. C'était sensationnel pour quoi ? Pour les informations qu'il donnait ? Mais bien naturellement, n'est-ce pas ? Il a deviné entièrement la révolution. Il l'a prévue. Oui, mais bien absolument. Il était correspondant de guerre là-bas. Vous pouvez me donner un exemple ? Ben oui, c'est lui qui a annoncé le massacre de la famille impériale. Avant tout le monde. Oh, ben avant tout le monde. Roultabib se trouve au côté d'un général qu'il doit protéger contre des terroristes, des kamikazés, des gens qui se font sauter eux-mêmes avec leurs bombes et naturellement les autres. Ces kamikazés arrivent en bas, on sait qu'ils portent des bombes qui vont exploser dans un temps extrêmement court, mais Roultabib fait immédiatement un plan de campagne génial. Il dit, voilà, moi je descends ici, on ouvre cette fenêtre-là, on attire leur attention dans tel endroit, alors là, il y a le grand escalier, alors il y a un petit escalier, vous passez par là, vous descendez, ça prend une minute 45, la bombe explose à deux minutes, il saute tout seul. Bon, tout est parfait à ce moment-là. Le général dit, mais M. Roultabib, je dois dire que votre plan, malheureusement, est impossible. Comment il est impossible ? Dépréciez-vous, on n'a déjà plus qu'une minute 35, il faut passer par là, mais devant son plan, c'est impossible. Mais c'est impossible. Écoutez, voilà, c'est par là que je dois m'en aller. Eh bien, écoutez, un général de corps d'armée ne peut pas descendre par un escalier de service. Non. Eh bien, cette réflexion est une profonde vérité. Ce sont les généraux qui ne veulent pas descendre par un escalier de service qui perdent les guerres. Et lui, quelles étaient ses opinions politiques ? Il n'en avait pas. Il n'en avait pas ? Non. Il était journaliste. Ah, les temps changent, Roultabib. Les faits qui sont tombés, arrivés pendant ce journal, Pierre-Alain ? L'affaire de la médaille de Françoise Giroux, Mme Giroux a transmis à la justice des documents attestant qu'elle a bien reçu la médaille de la résistance. Les rapports du tiercé à Saint-Cloud, la combinaison gagnante 13, 11, 6, rapportent pour 5 francs dans l'ordre 9040 francs et dans un ordre différent, 1264 francs 50, toujours pour 5 francs. En basket, victoire du Clermont Université Club sur le Sparta de Prague par 71 à 56, c'était le match allé des demi-finales de la Coupe d'Europe des clubs champions. Et pour la météo, les nuages ont entraîné une baisse de température sur la plupart des régions, mais ont noté encore à 13h plus de 16 degrés sur l'Alsace et dans le sud-ouest, sans oublier la Corse. Les vents très forts qui souffrent sur les régions de l'ouest s'étendront cette nuit et demain, à la moitié nord de la France. Ils seront accompagnés de tempêtes, même sur les côtes. En même temps, les pluies ou les averses tendront à se généraliser. Elles seront précédées d'orages le soir dans le midi. Les températures subiront d'une façon générale une baisse, surtout dans les régions méridionales. Vers 23h, les nouvelles de Jean-Claude Manjou, puis nous nous retrouverons demain. Merci d'être resté avec nous. Bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada